Musique Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Au programme de demain, le même schéma que sur les rencontres de ce samedi. De pronostics sécurisés, de pronostics conseils, mais également de pronostics fun. Le but de la chaîne, c'est vraiment de satisfaire tout le monde. Juste avant de parler pronostics, comme d'habitude, le petit pouce bleu juste en dessous dans la description. Et également, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram de la team par ailleurs. Là, on donne les pronostics gratuits avant les matchs. Et hier, on fait un 2 sur 2 concernant la rencontre entre Rennes et Nice avec le but de Goury en fun. Mais également, une triple chance buteur, Outarié, est venu valider ce deuxième bet. Concernant YouTube, hier, on était parti sur 3 pronostics. 2 pronostics sécurisés qui étaient un match nul entre Rennes et Nice remboursés. Si Rennes s'impose malgré pas mal d'actions en fin de match, le score final est de demain pour les Niçois. On valide tout de même la victoire de Guimaraes remboursés. 6 matchs nuls, victoire des locaux sur le score de 2 buts. Et la rencontre entre Brem et Francfort, j'étais parti sur le fait que Francfort marque au moins 2 buts. 1-0 au bout de 9 minutes. Je me dis, c'est bon, le bet va passer plutôt facilement. Mais plus rien. Par la suite, Francfort s'est même incliné sur le score de 2 buts. Pour demain, je vous l'ai dit, là, team, on va partir sur 6 pronostics. On commence tout de suite avec les 2 pronostics sécurisés. On va aller en Bundesliga où Mayence reçoit Augsburg, le 17ème, qui reçoit le 13ème, une équipe de Mayence qui, forcément, à l'instar de son placement, fait un début de saison très mauvais à domicile. Deux victoires, deux nuls pour déjà cette défaite. Mais du côté d'Augsburg, ce n'est pas mieux à l'extérieur. Seulement 3 victoires en 10 déplacements. Cependant, des victoires à Cologne et Bielefeld. Deux équipes qui ressemblent étrangement à Mayence cette année. L'état de forme de Mayence, justement, est plutôt extraordinaire actuellement. Trois victoires, un nul, une seule défaite sur les cinq dernières rencontres. En jouant Gladbach, Leipzig, mais également Leverkusen. Et Mayence se remet à espérer un maintien en revenant à seulement un point de la 15ème place. Du côté d'Augsburg qui reste certes sur un match nul, un but partout contre Leverkusen. La série est complètement différente. 2021, c'est 8 rencontres et déjà 6 défaites. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est de regarder qu'historiquement, sur les neuf rencontres de Bundesliga, 6 victoires pour Mayence, 3 pour Augsburg, 0 match nul et je pense qu'il n'y aura pas de match nul demain où Mayence sait confirmer son état de forme, où Augsburg fait comme il a fait à Cologne et Bielefeld, c'est-à-dire s'imposer. Le pronostic sera une victoire de Mayence remboursée. Si Augsburg s'impose, c'est coté à 1,54. Deuxième pronostic, la team, c'est l'Aestrom qui reçoit le Milan AC, le quatrième qui reçoit le deuxième rencontre qui a un petit parfum. Forcément, deux ligues des champions rencontres extrêmement alléchantes. Pourquoi ? Car la Roma est la meilleure équipe à domicile. Neuf victoires, 3 nuls. Deux grosses confrontations contre la Juve et l'Inter. Deux matchs, deux matchs nuls. Le Milan AC est également la meilleure équipe hors de leur base, avec neuf victoires, un nul et seulement une petite défaite contre l'Inter de Milan. D'ailleurs, c'était il y a quelques jours. Au niveau de l'état de forme, après un début 2021 complètement catastrophique, la Roma va mieux. Trois victoires, un nul, une défaite contre la Juve sur les cinq dernières rencontres, mais également une très belle qualif en Europa League, au contraire du Milan AC, qui a complètement galéré contre l'étoile rouge de Belgrade pour se hisser en huitième de finale. Et c'est également trois défaites sur les cinq dernières rencontres. Petit à petit, le Milan AC voit l'Inter s'éloigner pour aller chercher le titre. Historiquement, c'est d'ailleurs extrêmement compliqué pour le Milan de s'imposer à l'Est-Rome. Seulement deux victoires sur les dix dernières rencontres. Personnellement, je pense que le Milan est en difficulté et ne s'imposera pas demain. Le pronostic est un match nul remboursé. Si la Roma s'impose, c'est coté à 2-11. Place la team maintenant. Deux pronostics conseillés en valet en Ligue 1. C'est le LOSC qui reçoit Strasbourg, le leader qui reçoit le 16e à domicile. Rien à dire sur les Lillois. Valeur sûre de Ligue 1, 28 points pris en 13 matchs et la meilleure défense. Au contraire de Strasbourg, capable du meilleur comme du pire à l'extérieur. Cinq victoires, un nul, sept défaites. Mais ces trois gros déplacements cette année au Parc, à Lyon et à Monaco, se sont tout simplement soldés par trois défaites. Éliminé fraîchement de l'Europa League, malheureusement, le LOSC sera focus sur la Ligue 1. Mais c'est une compétition qui l'a réussi extrêmement bien en ce moment. Neuf rencontres en 2021, sept victoires, un nul, une seule défaite et seulement un but encaissé sur les six dernières rencontres. Au contraire de Strasbourg, qui certes reste sur deux matchs sans défaite. Mais c'est un Strasbourg complètement neutre cette année qui ne donne pas envie de les regarder. Lors du match allé, Lille s'était facilement imposé 3-0 à la Meno. Et je pense que Lille pourrait tirer largement ce genre de prestations. Victoire du LOSC, c'est coté à 1,78. Quatrième pronostic, on reste en Ligue 1. C'est Marseille qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Le 7e qui reçoit le 2e forcément sans public. Le Vélodrone sonne creux et les joueurs ont des difficultés. Marseille, c'est seulement la 10e équipe à domicile. Toute compétition confondue, 15 rencontres et 0 clean sheet. Du côté de Lyon, l'état de forme à l'extérieur est plutôt cohérent. 8 victoires, 4 nuls et une seule défaite. Lyon, c'est également la meilleure attaque de Ligue 1 avec déjà 26 buts marqués à l'extérieur. L'état de forme des Marseillais est plutôt pas mal actuellement. Depuis le changement de coach, on sent du mieux dans les résultats. Une victoire, 3 nuls, une seule défaite contre Paris. Mais également du mieux offensivement. Marseille a enfin trouvé le chemin d'effilé. Marseille, c'est 6 buts marqués sur les 5 dernières rencontres. Mais on l'a vu justement lors du dernier match contre Nantes. Toujours des problèmes défensifs. Marseille, c'est également 7 buts encaissés sur les 5 dernières rencontres. Lyonnais, c'est un petit peu paradoxal ce que je vais vous dire. Mais clairement, même si les résultats sont présents actuellement. 5 victoires sur les 6 dernières rencontres. On sent des Lyonnais un petit peu en difficulté dans le jeu. Et qui commencent petit à petit à encaisser du but. 9 matchs en 2021 pour seulement 3 clean sheets. Généralement, dans les rencontres entre Marseille et Lyon, on a du but. Un seul 0-0 sur les 5 dernières confrontations. Et les deux équipes sont un petit peu dans l'obligation de s'imposer. Pourquoi ? Car pour Marseille, forcément, on parle d'honneur. Mais également, essayer au minimum d'aller chercher une 5ème place qualificative en Coupe d'Europe. Pour Lyon, il faut s'imposer. Car comme je vous l'ai dit, Lille et Paris enchaînent les grosses prestations. Le but de Lyon, c'est d'être champion. Il va falloir s'imposer demain. Et sur ce coup, je vais partir sur les deux équipes marques cotées à 1,62. Cinquième pronostic. On va partir maintenant à la team sur les pronostics fun des cotes supérieures à 2. Attention à votre BK si vous voulez les suivre. On commence avec Villarelle qui reçoit l'Atletico Madrid. Le 6ème qui reçoit le premier d'équipe de Villarelle ultra-crocheuse. A domicile, une seule défaite et qui performe offensivement avec 18 buts inscrits. Cependant, on ne raconte plus un petit peu l'historique de l'Atletico Madrid qui réalise une excellente saison pour l'instant à l'extérieur avec 26 points pris en 11 matchs. Et il est loin le temps l'Atletico défendait. Madrid, c'est quand même la deuxième meilleure attaque avec 19 buts marqués. L'état de forme de Villarelle est plutôt inquiétant. Il reste sur une mauvaise série de 6 matchs sans victoire. Et à domicile, c'est également une très mauvaise série de 6 matchs de suite en encaissant au moins un but. Mais l'Atletico ne va pas mieux. Ils sont clairement en train de perdre un capital point qui était très très fort face au Barça et au Real Madrid. L'Atletico Madrid, c'est également très dur défensivement. C'est assez historique. Mais il reste sur une mauvaise série de 7 matchs de suite en encaissant au moins un but. Cependant, même si Suárez et Joao Félix ont un peu plus de difficultés en ce moment, offensivement, c'est quand même une équipe qui se crée pas mal d'actions. Certes, lors du match allé, il y a eu un 0-0 ou à la fin, il y a eu seulement 3 tirs cadrés. Mais je pense que la rencontre de demain sera tout autre. Un petit peu comme Marseille-Lyon, les deux équipes sont dans l'obligation de s'imposer. Offensivement, c'est plaisant. Défensivement, en difficulté. Le plus de 2,5 buts est coté à 2,30. Et enfin, la team, le dernier pronostic. Encore un fun, on va aller en Angleterre pour un petit choc entre Chelsea et Manchester United. Le cinquième qui reçoit le deuxième. Des Blues qui vont plutôt pas mal à domicile. Solide seulement deux défaites contre City et Liverpool. Manchester est également extrêmement en forme, hors de leur base. Seule équipe de Première Ligue invaincue. 8 victoires, 4 nuls. Cependant, dans ces grosses rencontres, Manchester ne s'est jamais imposé. Arsenal à Leicester, mais également à Everton. 3 matchs, 3 matchs nuls. Du côté de la forme de Chelsea, c'est plutôt cohérent. L'arrivée de Tourelle a clairement fait du bien. 4 victoires, 2 nuls sur les 6 dernières rencontres. Et seulement deux petits buts encaissés. Ils se remettent à espérer une qualif en Ligue des Champions. Au contraire d'United qui a également, pendant un moment, pensé au titre. Qui a vu City s'envoler. Manchester United, c'est déjà 3 matchs nuls sur les 5 dernières rencontres. Là aussi, lors du match allé, on a vu un match très pauvre. 0-0. Et par contre, sur ce coup, je pense qu'on pourrait avoir quasiment la même rencontre. Deux équipes qui ne voudront pas encaisser de but et ne pas perdre. On le sait, Manchester fait souvent 0-0 dans ses chocs. Et sur ce coup, je vais partir sur la cote la plus haute entre Chelsea, le nul et Manchester. Et je vous propose le match nul coté à 3,40. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour ce dimanche. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.